Musique D'abord, je tiens à préciser à tout un chacun de vous que je ne suis pas ce que vous pensez que je suis. Je sais, citoyen journaliste, que beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir si j'étais pratiquement la même personne. Mais je voudrais simplement vous dire que s'habiller en coque, avoir une canne, n'était pas l'apanage d'une seule personne. La canne est un attribut ancestral. Vous allez partout en Afrique, beaucoup plus dans la République du Congo à démocratiser, vous allez sans doute trouver des gens qui ont, surtout des chefs coutumiers, ils ont toujours eu des cannes. C'est donc, dans une certaine mesure, un attribut du pouvoir, un attribut traditionnel. En ce qui concerne la toque, vous savez très bien qu'en République du Congo à démocratiser, et partout ailleurs en Afrique, le léopard, c'est un animal sacré. Et donc, lorsqu'on veut avoir quelque chose de sacré, c'est tout à fait normal que vous puissiez vous habiller en léopard ou en toque, et que sais-je encore. Donc, cela n'a rien à voir avec telle ou telle autre personne. Vous m'avez posé la deuxième question, celle de savoir si désormais je comptais jouer un rôle politique majeur. Et bien, je pense que je suis un politicien né. Et en tant que tel, je me dois de participer à tout ce qui concerne notre pays. Vous savez, et ce n'est pas moi qui vais vous le rappeler, beaucoup de choses ont été dites. Non, c'est moi qui ai tué le pays, c'était l'autre qui a fait ceci, mais je constate simplement qu'au jour où je vous parle, cela fait 15 ans que ceux qu'on nous a présentés comme des libérateurs sont arrivés dans ce pays. Les résultats, c'est quoi ? Le Kivu toujours ensanglater, les Congolais à démocratiser, toujours dans la misère, toujours en train de se mettre des troubles à l'est du pays, mais tout le monde doit être tout à fait conscient que ces histoires-là n'existaient pas. Et c'est pourquoi, entre autres, j'ai décidé de participer dans le combat politique en dénonçant et en disant la vérité aux Congolais à démocratiser. J'ai constaté également que la lutte s'est affaiblie dans la diaspora. Tous mes enfants qui étaient combattants, aujourd'hui, on ne les entend plus parler. Je veux savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il manque de l'idée. Et j'ai décidé que je pouvais jouer très bien ce rôle de leader pour mettre la lutte en avant. Voilà, citoyens journalistes, si vous voulez savoir, entre autres, les raisons qui m'ont poussé à prendre position aujourd'hui. D'ores et déjà, je voudrais lancer un appel solennel à tous les ressortissants du Congo à démocratiser. Je précise, Congo a démocratisé car l'épithète démocratique ne colle pas encore à ce qui a été jadis le Zahi. Et je voudrais préciser une fois de plus, et c'est ça mon dernier mot, que François Hollande, que je félicite en passant, doit ouvrir l'œil et le pont pour que le sommet de la francophonie, s'il accepte d'aller à Kinshasa, de faire en sorte que de tirer les oreilles pour que, désormais, le Congo a démocratisé, puisse vivre en paix. Merci.